Excel, la mise en forme. Dans cet exercice intitulé « produits frais », nous avons une liste de produits qui sont périssables. Nous avons la date d'entrée, lorsque nous avons acheté le produit. Nous avons la date de sortie, lorsque nous avons vendu le produit. Et ce que je veux savoir, c'est si j'ai vendu mon produit en bon état ou si je l'ai vendu périmé. Pour simplifier, j'estime que tout produit acheté doit être vendu sous 10 jours. Donc par exemple, pour le lait, qui a été acheté le 30 janvier et vendu le 15 février, je devrais avoir par exemple un petit « P » qui m'indique que le produit est vendu périmé. Le fromage ayant été acheté le 15 janvier puis vendu 3 jours plus tard, lui, je ne veux rien voir puisqu'il n'a pas été vendu périmé. La date de péremption est de 10 jours qui suit celle d'achat. Le jambon, 20 février vendu le 15 mars, périmé. Alors comment automatiser tout ça quand on a 200, 300 ou 3000 produits ? Eh bien, on se met sur la première ligne et on va devoir faire une différence entre la date de sortie et la date d'entrée. Et si cette différence, elle est supérieure à 10, à ce moment-là, on écrira p, sinon on n'écrira rien. Donc vous avez entendu si, alors sinon, ça veut donc dire que j'ai une condition avec un vrai et un faux. Il faudra donc avoir recours à la fonction si qu'on a déjà vue plus tôt. Égal, si, ouvrez la parenthèse, la date de sortie moins la date d'entrée est supérieure à 10. Alors dans ce cas-là, j'ai vendu mon produit périmé, donc je mets un P. Sinon, je n'écris rien, je n'écris rien, ça se fait en ouvrant les guillemets, en les refermant. Je ferme ma parenthèse et je valide. Donc là, j'ai bien mon P qui apparaît. Je tire sur le bas, vers le bas. Et comme tout à l'heure, j'ai un P sur le lait et j'ai un P sur le jambon. Alors, je réaffiche pour que vous voyez bien le résultat de la formule. Et si vous voulez, vous mettez en pause pour que vous puissiez bien la comprendre. On valide. Ça, c'est dans le cas de la question numéro 1. Dans ma question numéro 1, je voudrais que ce soit un petit peu plus joli qu'un P, parce que la lettre P, ce n'est pas très présentable. Je vous demandais de mettre un Wingdings. Un Wingdings, c'est une petite police de caractère graphique qui, au lieu de mettre une lettre, va mettre un petit symbole graphique assez sympathique. Donc, en fait, c'est tout simple. Là, vous avez déjà fait votre fonction. Il suffit simplement de dire que tout ce qui se trouve dans cette colonne-là, au lieu de l'écrire en Calibri, qui est la police par défaut, on va utiliser une police de caractère graphique qui est le Wingdings. Alors, il y en a plusieurs. Wingdings, Wingdings 2, Wingdings 3. Je prends de la première. Et là, on voit des petits drapeaux apparaître. Donc, c'est sympathique, sauf que moi, des petits drapeaux, ça me fait plus penser à quelque chose que j'ai gagné. Or, quand je vends un produit périmé, ce n'est pas quelque chose que j'ai gagné. Donc, je vais essayer de trouver un autre graphique qui soit un petit peu plus représentatif du fait que j'ai vendu un produit qui n'était plus vendable. Alors, en fait, je ne connais pas tous les caractères Wingdings existants. Je vais donc aller chercher dans la table des caractères le caractère qui me convient. Je vais me positionner ici. Je vais faire insertion, symbole. Et je vais chercher le symbole qui me convient. Donc là, j'ai une table des caractères Wingdings. Et on voit que là, il y a une petite bombe. Ou là, il y a une petite tête de mort. Donc, si j'ai envie de prendre cette petite tête de mort, parce que je trouve qu'elle illustre bien le fait que j'ai vendu un produit périmé, je l'insère. Fermé. Et là, je me rends compte que j'ai une tête de mort. Et si je vais voir dans ma barre de formule, eh bien, à la place de la tête de mort, j'ai un N. Ça veut donc dire que un N majuscule dans la police Calibri se transforme en une tête de mort. Il me suffira simplement maintenant, dans ma formule, alors là, je ne la comprends pas trop, parce qu'elle est en Wingdings, je vais la lire ici, dans ma formule, de remplacer le P par un N majuscule. Et du coup, j'ai ma petite tête de mort. Si je centre tout de suite, ça fait un petit peu plus joli. Voilà, ça c'était pour la question 1. Maintenant, dans la question 2, on vous demande de faire apparaître la date du jour courant en G1. On a vu, il y a quelques vidéos, que pour faire apparaître la date du jour courant, du jour que nous sommes en ce moment, il y a une fonction qui s'appelle égal aujourd'hui. Ouvrez la parenthèse ferme et la parenthèse sans rien. Attention, il n'y a pas d'apostrophe. Je valide. Et aujourd'hui, pour moi, nous sommes le 11 mai 2020. Demain, quand je rouvrirai ce même tableau, à la place, il sera marqué 12 mai 2020. Petit C, dernière question. On vous demande de prendre en compte le cas où un produit est entré, mais n'a pas été vendu. Imaginons par exemple que j'achète des abricots. Et que ces abricots, je les ai achetés le 21 février 2020. Je ne les ai jamais vendus, donc je les ai toujours dans mon magasin. C'est pour ça qu'il n'y a pas de date de sortie. Je vais donc voir ce que ça donne au niveau de la date de péremption. Si je tire ma point de recopie jusqu'en bas, apparemment, le produit n'est pas périmé. C'est problématique, puisque on vient de voir ici qu'on est en mai. Donc ça fait plus de 3 mois. Pour régler ce problème, on va donc compliquer un petit peu les choses. C'est-à-dire qu'au lieu de faire juste ainsi, en se posant la question « Est-ce que la date de sortie moins la date d'entrée est vide ? », je vais premièrement me dire « Est-ce que j'ai rentré une date de sortie ? » Si j'ai rentré une date de sortie, alors je vais faire « Date de sortie moins date d'entrée » « Vérifier qu'elle est supérieure à 10 » et, dans ce cas-là, mettre un symbole pour avoir cette petite tête de mort. Si elle n'est pas supérieure à 10, à ce moment-là, je ne vais pas mettre de tête de mort. S'il n'y a pas de date de sortie, dans ce cas-là, ça veut dire que le produit n'a pas été vendu. Donc, je vais regarder la date que nous sommes et je vais faire la différence avec la date d'entrée. Et si cette différence est supérieure à 10, je mets mon symbole. Sinon, je ne mets pas de symbole. Alors, on va essayer de faire ça sur Excel. Pour simplifier, je vais me remettre en police compréhensible, par exemple, « Taoma », et je vais essayer de faire ma fonction si. Égal si. Première chose que je vais demander à l'ordinateur, c'est si on a rentré quelque chose en C2. Alors, égal si C2. Je ne peux pas demander est-ce qu'on a rentré quelque chose, mais par contre, je pourrais nous dire est-ce que C2 est vide. Je vais prendre dans l'autre sens. Si C2 est égal à guillemets, ça veut dire que je n'ai rien saisi dedans. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on n'a rien saisi ? Quand on n'a rien saisi dans la date de sortie, on regarde la date d'aujourd'hui moins la date d'entrée. Et on regarde si c'est supérieur à 10. Alors, avant d'aller plus loin, je vais juste corriger quelque chose. Quand je fais G1 moins B2, ça va très bien marcher pour cette ligne-là. Par contre, quand je vais tirer ma polydrocopie vers le bas, mon B2 va devenir B3, donc ça, c'est parfait. Et par contre, mon G1 va devenir G2. Donc, attention, ici, il faut absolument que je fige cette cellule-là, que je reste toujours dans la cellule G1. Donc, pour cela, je vais mettre des dollars avant le G et avant le 1 ou alors appuyer sur la touche de fonction F4. Ça me permettra de rester comme ça toujours dans cette cellule. Je reviens à ma fonction Si. Je reprends. Donc, si C2 est égal à guillemets, guillemets, donc si C2 est vide, je fais la date d'aujourd'hui moins la date d'entrée et je regarde si elle est supérieure à 10. J'ai oublié un petit Si, d'ailleurs, ici, au passage. D'accord ? Si C2 est vide, alors, si G1 moins B2 est supérieur à 10, alors, dans ce cas-là, je mets, on avait dit, un N majuscule. Sinon, je ne mets rien. Voilà. Donc là, j'ai traité le cas où il n'y a pas de date de sortie. Je regarde si la date d'entrée moins B2 est supérieure à 10. Je regarde si la date d'aujourd'hui moins B2 est supérieure à 10. Oui, je mets périmé. Non, je ne mets rien. Maintenant, on va traiter le cas où C2 n'est pas vide. C'était le cas de tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais faire si C2 moins B2 est supérieur à 10, alors je mets mon N majuscule. Sinon, je ne mets rien. Je ferme la parenthèse de mon deuxième C, c'est pour ça qu'elle est en rouge, et je ferme la parenthèse de mon premier C. Normalement, si je n'ai pas fait d'erreur, ça devrait fonctionner. Ça me met un N ici. Donc, si je reviens j'ai ma petite tête de mort. Si je descends jusqu'en bas, on voit que j'ai les mêmes têtes de mort que tout à l'heure, plus une ici pour les abricots où le produit n'est pas sorti. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, il n'a pas fait C5 moins B5, mais il a fait G1 moins B5. Je rebascule dans une police lisible. Allez, Palatino. Et je vous affiche la formule. Voilà. Prenez le temps de bien la comprendre pour être capable de la refaire. de la fenêtre. C'est parti.